La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 7 avril 2021. À la une de Réomi Quotidion, Dame Diopthéorise, la culture entreprennériale et Chérou Oumaran annoncent la professionnalisation de toutes les licences. Ces deux ministres ont représenté le gouvernement hier à l'atelier training en prélude de la 20e édition du Forum du premier emploi prévue l'évent et 21 avril prochain. Renseigne Réomi Quotidion, journal où le président du MEDES exhorte les jeunes à être des offreurs de services et non des quémandeurs d'emploi. Et Manique Diopthéorise renseigne que l'atelier training permet aux jeunes qui méconnaissent l'univers professionnel d'acquérir les techniques pour prospecter, postuler et décrocher un contrat. Pour ce faire, ces jeunes en quête de leur premier emploi ont été initiés à l'occasion de cet atelier aux techniques de recherche d'emploi et de développement personnel afin de les aider à mieux intégrer l'entreprise et à renforcer leur employabilité. Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal souligne aussi que le MEDES s'inscrit depuis 20 ans dans une logique de participation à la politique de développement et de stimulation des intelligences nationales. Un engagement citoyen qui est à la base de l'enfantement du concept du Forum du Premier Emploi et de la Fondation Emploi Jeune du MEDES qui accueille dans sa base de données plus de 90 000 CV. Ce que les ministres Dam Diop et Sherou Maran ont magnifié, annonçant leur soutien continu au MEDES, pendant que dans le tamouin des économistes décortiquent les failles du dispositif mis en place par le chef de l'État pour créer des emplois. Le tamouin s'intéresse principalement aux 450 milliards annoncés par le chef de l'État et donne la parole à Mansour Somb et Maïsa Babou. Ce dernier préconise d'ailleurs que la DER, l'ANPEJ, la DPM et autres structures soient fondues en une seule. L'emploi Fast Track à la Loupe Barassa, une suite quotidienne qui se penche aussi sur le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes annoncés par le chef de l'État. Ce journal donne la parole à un enseignant-chercheur à l'UQAD, à un coach formateur et accompagnateur de projets et à Tam Sirfaïd, directeur général de l'ANPEJ, qui décline leurs recettes sur la problématique de l'emploi. Au même moment, le forum civil esquisse la machine de guerre pour le parquet national financier afin de lutter contre la grande délinquance économique et financière. Rapport Vox Populi ou Birahim Sec et compagnie arment le parquet national financier sur les compétences, les critères de choix des membres, les pouvoirs, mais aussi les recours. Et le gouvernement est à la recherche de 700 milliards de francs CFA pour l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025, nous apprend au même moment l'île quotidien. Et dans 24 heures, l'on présente la gouvernance des biens du peuple comme l'autre grand chantier de Maki. Libération, pour sa part, s'intéresse aux Mi'kmaq autour de l'or sénégalais et informe que le mandat d'arrêt décerné contre le PDG de Teranga Gold est annulé. La chambre d'accusation a cassé l'ordonnance du doigt des juges, rapporte ce journal. Et le journal Enquête, s'intéressant à la gouvernance foncière, voit le Sénégal comme une terre de conflits. Si on en croit ce quotidien, le ministère de l'Intérieur a répertorié 300 conflits fonciers dans le pays. Le dossier Ngaïe, les plus dramatiques qu'un Dengler, dans lequel Franck Timis est cité, souligne aussi Enquête et l'exclusif nous conduit à Rufisque pour parler aussi de fonciers. Cette question est passée de la boulimie à la bombe. Yé Ndiahaye et Parcel Assaini de Kormassar sont signalés sur une poudrière par ce journal. Revenons dans le journal, Réoumi qui évoque la lutte contre le coronavirus au Sénégal et allant au-delà des faits, Assain Somme constate un relâchement quasi total. Réoumi, dans l'affaire Sonko, annonce une marche des femmes pour Adissar pendant que le Ndoukoman se mobilise aussi pour soutenir Maki. Maki, dont les mérites ont été vantés lors de la rencontre du Mouvement National des Femmes Républicaines par Ndaï Sali Diop Dieng qui a aussi tensé l'opposition, rapporte l'évidence. Et dans Vox Populil, on nous apprend que les avocats d'Abré saisissent le juge d'application des peines, car l'état de santé de l'ancien président Tchagne se complique. Face à la succession compliquée à la tête de la Conakok, Antoine Diop a convié les deux parties à une rencontre hier et il a mis fond à la guerre sur un incroyable lit quotidien. Et dans le quotidien, observateur pendant ce temps, Serine Sali Tchoun, en marge des préparatifs du 17 avril, parle de Serine Bécho et des retrouvailles de la famille entre autres. Le successeur du guide de Tchantakoun revient sur ce que son père lui a confié à Bordeaux avant son décès et fait des révélations sur les voyages de Sorna Aïda Diallo et ses coépouses. Et Libération évoque les deux affaires de viol à Ben Barak et dans une école à Mbourg, informant à sa une que les deux victimes présumées ont moins de quatre ans. L'ASP, pendant ce temps, signale les États-Unis de retour à la charge pour la reconnaissance des droits des homosexuels par le Sénégal. Le président russe Louis Nob la démocratie occidentale, selon Dakar Times, qui signale Poutine filer vers un sixième mandat. Les quarts de finale allées de la Ligue des champions intéressent principalement Stade, qui fait focus sur l'affiche Chelsea-Porto, et la revanche à haut risque à Munich, qui opposera Bayern à PSG. Le face-à-face à Mahmoud Lowe a lui tourné au fiasco à cause de vives tensions et de jets de grenades lacrymogènes, selon Sounoulomb, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.